Bienvenue ! Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique. On va commencer par un petit exemple. Le petit exemple consiste à enrouler le segment moins pi pi sur le cercle trigonométrique dans un premier temps. Donc moins pi ne fait pas partie du segment. Ok ? Donc je prends un point M sur le cercle trigonométrique et je considère l'angle orienté OA, OM. C'est un angle orienté, donc ça mesure peut-être positive ou négative. Positive si, à partir du point A, donc l'origine, je me déplace dans le sens direct. Dans ce cas, les longueurs sont comptées positivement et donc alpha est positif. Et si je me déplace dans le sens indirect à partir du point A, les longueurs sont comptées négativement et alpha est négatif. Donc à ce point M, je vais associer l'unique point sur le segment moins pi pi d'abscisse alpha. Je vais faire aussi une opération inverse, c'est-à-dire à partir d'un point sur le segment moins pi pi d'abscisse alpha. Je vais associer un unique point M sur le cercle trigonométrique de telle sorte que l'angle orienté OA, OM soit égal à alpha radian. Ces deux opérations ainsi bien établies définissent ce qu'on appelle en mathématiques une bijection. Et quand on établit une bijection, c'est-à-dire qu'à chaque élément de cet ensemble, donc du segment moins pi pi, je peux associer un unique élément de cet ensemble, c'est-à-dire le cercle trigonométrique. Et on peut aussi faire l'opération inverse. On va maintenant voir via une animation comment on peut enrouler le segment moins pi pi sur le cercle trigonométrique. On va considérer un cercle trigonométrique de centre O, de rayon 1, et sur le cercle, on prend un point A, donc l'origine, et un point M, de telle sorte que l'angle orienté OA, OM soit égal à alpha radian. Donc, j'ai reporté le point d'abscisse alpha sur le segment moins pi pi. On avait vu qu'on pouvait le faire. Et là, si je déplace le point d'abscisse alpha sur le segment moins pi pi, on voit bien qu'on est entré d'enrouler le segment moins pi pi sur le cercle trigonométrique. On va continuer notre opération d'enroulement, mais on va l'appliquer à la droite réelle. On va essayer d'enrouler la droite réelle sur le cercle trigonométrique. Pour l'opération, ce sera de la même manière. On va se déplacer sur le cercle trigonométrique dans le sens direct pour les nombres positifs et dans le sens indirect à partir du point A pour les nombres négatifs. Le point A étant l'origine sur le cercle trigonométrique, c'est un point qui correspond au point d'abscisse 0 sur la droite réelle. Donc, je trace la droite réelle et je vais me déplacer sur cette droite. Et, vous remarquez, après pi, je continue mon opération d'enroulement et je peux faire ainsi jusqu'à dépasser 2 pi. Donc, je dépasse 2 pi et là, je reviens sur mes pas sur le cercle trigonométrique. Je peux donc dire que à chaque point de la droite réelle correspond un unique point sur le cercle trigonométrique. Mais l'inverse est totalement faux. Parce qu'on vient de voir que, sur le cercle trigonométrique, quand je prends un point M, ce point M peut être associé, sur la droite réelle, à une infinité de points. Ceci correspond à ce qu'on avait vu, que si α est une mesure de l'angle orienté OA, OM, alors, toutes les autres mesures de l'angle orienté OA, OM sont de la forme α plus 2 kpi, k étant un entier relatif. Donc, tous ces nombres réels sont représentés par le même point M sur le cercle trigonométrique. Donc, à un point de la droite réelle, on associe un unique point sur le cercle trigonométrique, mais à un point du cercle trigonométrique, est associé une infinité de points sur la droite réelle. Maintenant, on va se déplacer dans le sens indirect. Et là, quand on se déplace dans le sens indirect, on prend en compte les nombres négatifs. Les nombres négatifs aussi sont enroulés sur le cercle trigonométrique. Et si je continue cette opération, je vais enrouler tous les nombres réels, positifs ou négatifs, sur le cercle trigonométrique. Voilà, je laisse l'animation tourner un peu et on va terminer par l'introduction à la prochaine vidéo. Donc, si je prends un point M, ok, j'ai considéré l'angle orienté O à OM. Cette fois-ci, je m'intéresse à l'abscisse du point M et à son ordonnée. L'abscisse et l'ordonnée vont nous permettre de définir ce qu'est le cosinus et le sinus. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne. Merci. Si les mathématiques deviennent un jeu d'enfant, aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada